Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment mettre à jour votre quête lorsqu'une nouvelle version de Solarus est disponible. Lorsqu'une nouvelle version de Solarus qui introduit des incompatibilités est disponible. Puisque quand il n'y a pas d'incompatibilité vous n'avez rien à faire. Alors justement il y a Solarus 1.1 qui est sorti il y a deux jours. Donc on va profiter de cet exemple pour essayer de mettre à jour notre quête de tuto qui actuellement est en 1.0 vers Solarus 1.1. Donc dans Solarus 1.1 il y a beaucoup 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 de nouveautés. Nous notre objectif dans ce chapitre ça va plus être de parler de comment faire une mise à jour de vos données que de parler spécifiquement de Solarus 1.1. De toute manière ça fait longtemps que je vous parle de Solarus 1.1, de ce qui va être mieux, ce qui va être corrigé et ainsi de suite. Donc c'est pas vraiment le sujet. Alors on va commencer par télécharger Solarus 1.1. Donc Solarus 1.1.0 Je vous rappelle que le troisième chiffre c'est la version de patch et que lui il n'introduit pas d'incompatibilité. Win32 Tutosolarus Hop Voilà Donc tout ça en fait je vais supprimer le fichier .exe, les DLL, le Solarus Quest Editor, tout ça ça va être remplacé par une nouvelle version. Alors si vous gardez les mêmes DLL, ça ne posera pas de problème puisque, en fait, ils n'ont pas vraiment changé. Il y en a juste un en moins, il y en a un qui n'est plus utilisé. Alors attendez, je vais remettre tout ça dans le bon ordre. Voilà Donc dans Solarus, on a le moteur avec CDLL, comme je vous disais. Solarus Quest Editor, toujours pareil. Licence, Readme. Et on a un répertoire en plus qui est Sample Quest, qui est en fait un mini minuscule jeu d'exemple avec une seule map. Juste pour montrer un tout petit exemple, mais c'est un exemple jouable. Et c'est d'ailleurs pas un Zelda, c'est un jeu d'exemple qui utilise uniquement des ressources libres. Mais on parlera de ça un peu plus tard dans un autre chapitre. Alors maintenant si je joue en Solarus.exe, ça va mal se passer. On a Error.txt, voilà, qui dit Ce jeu est compatible avec Solarus 1.0, mais vous êtes en train d'utiliser Solarus 1.1. Donc pas compatible. Alors tout le bazar avec les fichiers Error, STD, RSTDO, tout machin, a été amélioré dans la 1.1. Maintenant c'est uniquement le Error.txt qui contient toutes les infos. Que ça soit des erreurs fatales, des erreurs pas fatales, des warnings, tout ce qui se passe mal lors de l'exécution. C'est dans Error.txt. Et ces deux fichiers là, ils existent parce qu'on est sous Windows. Mais sinon, on s'en fiche. Qu'est-ce que je disais ? Oui, pas compatible. Alors, on va lancer l'éditeur. L'éditeur ne veut pas se lancer. Alors attendez. Solarus Quest Editor. Ah mince, d'accord, c'est un raccourci vérifié qui n'existe plus. J'ai juste le supprimé. Solarus Editor.jar Ok, si je lance depuis là, ça marche. Donc je vais quand même prendre le temps de refaire mon raccourci comme j'avais fait dans l'épisode, je ne sais plus combien, numéro 2. Solarus Quest Editor. Et donc, je veux que par défaut, il lance automatiquement le jeu. Comme ça, on n'a pas besoin d'ouvrir le jeu à chaque fois. Alors, comment je faisais déjà ? Cible, oui c'est ça. Solarus Editor.jar Désolé, je n'ai pas du tout l'habitude de Windows. Mais je crois que c'était comme ça. Voilà, parfait. Donc, quand vous lancez votre jeu dans Solarus Quest Editor, il vous dit, le format de votre quête est obsolète. Vos fichiers de données vont être automatiquement mis à jour vers Solarus 1.1. Alors, avant qu'il fasse ça, on va faire une sauvegarde. Parce que, c'est bien sûr, il faut toujours faire des sauvegardes. Il se trouve que cette opération-là fait aussi en interne une sauvegarde, mais vous n'êtes pas obligé de le savoir. Et de toute façon, vous devez toujours sauvegarder vos données. Je vais mettre épisode 20, puisque c'est les données à la fin de l'épisode 20. Oh, bonjour, j'ai fait juste une petite pause pour faire quelques essais. Et donc, on va essayer de convertir notre jeu. Tout ne va pas se passer comme prévu. Donc, ça tombe bien, puisque comme ça, je vais pouvoir vous montrer le cas qui ne marche pas, ce qu'il faut faire quand ça ne marche pas, et le cas quand ça marche. Donc là, apparemment, on a un problème sur notre conversion de sprites NPC Zelda. Tout ce qu'on voit là, c'est les fichiers qui ont besoin d'être convertis parce que leur format a changé. Le format des fichiers de sprites a complètement changé. Maintenant, ça devient quelque chose de lisible. On va pouvoir faire des tutos bientôt sur les sprites, grâce à ça. Et donc, là, il nous dit que le sprite Zelda.dat n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi il n'existe pas. Il n'existe pas parce que, tout simplement, on l'a oublié. Alors, si on revient dans ce que j'avais sauvegardé juste avant. Voilà, il n'y a pas de Zelda.dat. J'ai dû oublier de vous le mettre dans l'épisode dans lequel je vous avais ajouté les sprites des personnages de Zelda. Donc, je supprime le répertoire data qui n'a pas fonctionné. Et je restaure la sauvegarde, celle-ci. La sauvegarde que l'éditeur m'avait faite automatiquement. Normalement, l'éditeur aurait dû restaurer la sauvegarde pour nous. Mais je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Enfin, je verrai ça plus tard. Donc, je vous mets dans le lien de la vidéo le Zelda.dat. Qui est donc le sprite de Zelda ancienne version. Version 1.0. Il faut le mettre dans sprite npc. Voilà. Et ensuite, on va retenter la conversion. Success ! Bravo ! Donc, il a réussi à convertir tous les sprites, tous les tilesets. Il n'y a pas vraiment eu de changement de format dans les tilesets. Il y a juste eu un petit truc qui a été renommé. Mais les principaux changements de format des fichiers de données, c'est celui-ci. ProjectDB.dat. Maintenant, il est devenu lisible. Et les sprites, comme je vous disais. Le OK est un peu dur à atteindre. Mais bon. Voilà. On retrouve notre éditeur. L'éditeur a un peu changé dans 1.1. Mais je vous parlerai de ça plus tard. Il y a des nouvelles icônes ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'une seule icône par type d'entité, ce qui est plus clair. Donc, on a destination, télétransporteur, objet ramassable, destructible, et ainsi de suite. Tous ceux qui sont marqués là. Et un nouveau type d'entité, les séparateurs. Mais, ce n'est pas le sujet. OK. On a réussi à convertir les fichiers de données. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Parce que, si vous lisez un peu la news. Ah, donc là, je suis dans la page de téléchargement. Mais, l'API et l'UA a un peu changé. Le principal changement étant que, la boîte de dialogue est maintenant codée en l'UA. Alors qu'avant, elle était codée en dur dans le moteur. Dans le Solaris.exe, vous ne pouviez pas la changer. Et, même chose pour le menu de Game Over. Donc, ça, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on n'a plus de menu de Game Over. Et on n'a plus de boîte de dialogue. Donc, si on lance le jeu, ça va mal se passer. À mon avis, il y a peut-être une chance que ça se passe bien. Juste tant qu'on n'essaye pas d'afficher un dialogue. Voilà, effectivement, ça se passe plutôt bien. Et si j'appuie sur D pour mettre pause, Là, rien ne s'est affiché. Et quand j'ai réappuyé sur D, ça a quitté le mode pause. Donc, vous n'êtes pas livré à vous-même pour faire la mise à jour. Il y a un guide de migration Qui vous explique tout. Comment upgrader de 1.0 à 1.1. Et en plus, cette page-là du wiki de développement Est disponible en français. Comme en anglais. Ce qui est super cool. Donc, mettre à jour votre quête de Solaris 1.0 vers 1.1. Lisez tout ça attentivement. Vous voyez qu'il y a deux étapes. Mettre à jour les fichiers de données. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et mettre à jour les scripts l'UA. Avec l'explication de chaque incompatibilité. Alors, pour les... Tiens, dialogue, il m'a une faute là. Pour les dialogues... Visiter l'API Solaris, machin, machin, machin. Le plus simple, c'est de réutiliser Celle qui est dans Zelda Mystery of Solaris DX, dernière version. Donc, on va la télécharger. Alors là, je vais cliquer sur RAW Pour avoir le fichier l'UA directement. Il faudrait que je l'enregistre. Enregistrer la page sous. Ça va marcher si je fais ça. J'espère. Donc, vous le mettez dans vos données, scripts. Vous aviez déjà un dialogue box.lua Qui faisait pas grand chose, excepté appeler la boîte de dialogue du moteur. Et donc maintenant, vous le remplacez. Et cette nouvelle boîte de dialogue Vous verrez que Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus conséquente. Puisque, forcément, elle est codée entièrement en l'UA. Ah, pourquoi il m'a mis ça ? J'aurais pas dû faire un fichier enregistré sous. Il n'y a pas de bouton télécharger en fait. Donc, j'ai enlevé les balises HTML. Et donc là, le fichier... Toute la boîte de dialogue est codée là-dedans. Et donc, c'est assez compliqué, forcément. Et même chose pour le menu de Game Over. Alors, je reviens dans Upgrade. Menu de Game Over. Vous pouvez réutiliser, adapter, machin. Alors, je ferais mieux de faire un grand copier-coller, à mon avis. Hop. Oups. Ok. Enregistré sous. Tuto Solarus Data. Script. Ok, on va mettre ça dans Script. Et. Game Over. .lua. Type, je veux pas qu'il me rajoute .txt au bout. Voilà. Alors. Et ensuite, il faut quand même faire ce qui est marqué. Là, j'ai juste téléchargé le truc. Mais il faut aussi l'appeler de la bonne façon. Qui est pas tout à fait la même que ce que moi j'avais fait dans le tuto. Parce que dans Zelda Mystery of Solarus, c'était fait différemment. Alors, on va faire comme c'était fait dans Zelda Mystery of Solarus. Dx. Et donc, pour faire ça. Dans GameManager.lua. Vous devez. Voilà, il n'y a plus de Dialogue Bosox Builder, machin truc. Parce que, tout simplement, ça a été conçu différemment. Entre le tuto où j'avais fait ça et Mystery of Solarus.dx. Donc, maintenant, il faut faire... Ah, je vais y arriver. Il faut faire ça. Ouh là, c'est pas les bons guillemets là, attention. Et, Initialize Dialogue Box et Kit Dialogue Box. Donc, ça, c'est où ? C'est dans Unstarted et Unfinished. Game. Game Initialize Dialogue Box. Oui, c'est ça. Box. Donc, Unstarted, Unposed, Undraw. Il faut qu'on rajoute le Unfinished. Voilà, donc ça, on l'a fait. L'API des boîtes de Dialogue, l'UA, a été changée pour s'adapter. Blablabla. Donc, toutes ces fonctions-là, parmi toutes ces fonctions-là, il y en a une seule qu'on avait déjà appelée. C'était MapStart Dialogue. Maintenant, c'est GameStart Dialogue. Alors, ça, il va falloir qu'on le change à la main dans nos scripts. Alors, quel script faisait appel à MapStart Dialogue ? C'était dans les maps. Donc là, le problème, c'est que tous les Start Dialogue, il faut les mettre à jour. Donc, je vais ouvrir toutes mes maps. Et je vais essayer de faire une recherche dans tous les onglets ouverts. Comment on fait ça ? Alors, c'est recherché dans tous les documents ouverts. Ça, c'est bien. Donc, je pense que si je fais Recherche Map... Ah ouais, mais je ne peux pas remplacer Map par Game aussi facilement. Je vais juste faire une recherche. Rechercher dans tous les documents ouverts. Voilà, donc il m'a dit qu'il y a neuf résultats. Vous voyez, pour ça, notre pad++ est très bien quand même. Et donc là, vous remplacez simplement MapStart Dialogue par GameStart Dialogue. Il faut bien sûr que votre variable Game existe. Donc nous, on l'a créé ici. C'est bien sûr la partie à laquelle appartient la map. Donc, on fait ça à chaque fois qu'il y a un Start Dialogue. Donc, pour ne pas en rater, on va les rendre ici. GameStart Dialogue. Oups, qu'est-ce que j'ai fait ? GameStart Dialogue. Donc, ça, c'est fait. Et dans les LostWoods.lua, on en a trois. Ok. Et là, je n'ai pas enregistré, c'est bon. D'accord, d'accord, d'accord. Et il y en a aussi un, ici. Donc, GameStart Dialogue. Dans le GameManager.lua, c'est le dialogue qui s'affiche quand on les pose. Allez, on va essayer. Tiens, ça n'a pas marché, là. Il n'y a rien qui s'affiche, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur. Ah oui, forcément. Cette fonction-là, le résultat de ça, du chargement du fichier, ça vous renvoie une fonction que vous appelez avec en paramètre la partie. Bien sûr, la partie, c'est une variable qui n'existe pas à cet endroit-là du fichier. J'ai fait un copier-coller sans réfléchir. Donc, il faut le faire, par exemple, ici. Et, on va en profiter tout de suite. Comme le menu de GameOver, ça marche de façon très similaire. LoadFile, machin. Je vais même faire DialogueBox.lua. J'ai même copié-collé ça sans voir. Excellent. Vous avez dû bien rigoler en me voyant faire ça. Donc, script GameOver.lua. En fait, ce n'est pas facile de coder en parlant. Ok, c'est mieux déjà. Est-ce que la partie se lance ? La partie ne se lance pas. Donc, maintenant, je vous dis, c'est toujours Error.txt. LoadFile. Sol.main.loadFile. Ah, c'est LoadFile comme ça. Donc, ça, il faut que je le corrige sur le wiki. Alors, ce n'est pas la seule erreur, puisque l'écran titre ne veut toujours pas passer. D'où, expected... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 122. Alors, attendez, quelle ligne ? Ligne 122, je viens de le dire. Ah, d'accord, c'est le HTML. Bon, alors, le fichier est tout pourri. Je supprime tout. Boîte de dialogue, voilà. Je reprends mon machin. Et je vais faire un beau copier-coller. Le mieux, je prends le fichier brut. Sélectionnez tout. Copier. Coller. Comme ça, je suis sûr d'avoir le bon. Ah, cool. Et si je mets pause ? Ah, tiens, intéressant. Une boîte de dialogue vide. Et là, il n'y a plus rien qui se passe. Set custom command effect. Ah oui, zut. Le script de boîte de dialogue, là, il fait appel à des fonctions qui sont spécifiques de Zelda Mystery of Solarus DX. Pour, en fait, afficher les icônes suivants, passer, machin, les trucs des dialogues de Zelda Mystery of Solarus DX. Donc, ça, nous, on n'en a pas pour l'instant. Donc, comme on en les aura peut-être un jour, même sûrement, je vais juste les commenter. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas d'autres éléments qui ne marchent pas. Donc, j'en ai encore là. Donc, si vous préférez, vous pouvez faire une fonction set custom command effect sur votre objet game. et cette fonction-là n'aura pas d'effet. Parce que, aussi, il y a le get. Get personne ne l'appelle, ça tombe bien. Voilà, il faut du sauvegarder, lui, non. Ok. Je pense qu'on a réussi. Donc, voilà, l'idée, c'est de suivre les instructions qui sont sur le wiki. Mettre à jour les scripts. Donc, vous avez les dialogues, vous avez le menu de Game Over. Et le reste, nous, ça ne nous concerne pas. parce qu'il y a d'autres incompatibilités dans l'interface l'UA. Mais, ça ne nous concerne pas parce que c'est des choses qu'on n'utilise pas. Get light, set light, ça n'existe plus. Mais, on s'en fiche, puisqu'on ne les avait jamais utilisés. Il y a des autres changements. Vous, regardez-les. Vérifiez que si vous n'êtes pas concerné. Mais, c'est à chaque fois des tout petits changements très faciles à faire. Les deux gros changements compliqués étant les dialogues et le menu de Game Over. Bien sûr, vous pouvez obtenir de l'aide en venant sur IRC. Vous serez les bienvenus. Ou alors sur le forum. Et, je vais quand même vérifier le Game Over. Il faut que je meure par ça. Est-ce que si je plonge... Ah bah non, parce que j'ai les palmes. Je suis en train de réfléchir. J'espère que le trou qui était dans l'herbe de la première map existe encore. Parce que sinon, en fait, je ne peux pas me suicider. Ok, bon, il n'existe plus. Je crois que je ne peux pas me suicider. Ce n'est pas bien grave. On va supposer que ça marche. Et si ça ne marche pas, on corrigera ça dans un autre épisode. Puisque de toute façon, on a dépassé le temps. Merci à tous. N'hésitez pas encore une fois à demander de l'aide pour mettre à jour d'une version ou d'une autre. A bientôt. Sous-titrage ST' 501